Madame Epimbo-Maria, membre de la fondation de Cineco-Future du Gabon. Nous sommes aujourd'hui sur le site de Bolo-Covoué pour répondre à un questionnaire qui nous a été envoyé par le CARF et aussi faire une présentation d'ici. Alors, en début d'année 2023, vous avez reçu l'équipe technique du CARF. Quels ont été les temps forts de cette visite? Alors, je dirais que le temps fort de la visite de l'équipe technique du CARF en 2023 a été la visite de Bolo-Covoué en présence de M. D'Anneau et de Mme Pélagy, qui nous ont fait une démonstration de ce qu'est la Cineco-Future. Donc, sur un carré de terre, en gros, la Cineco-Future, c'est l'association de plantes, de différentes plantes en fonction de leur utilité botanicale sur un même carré de terre. D'accord. Selon vous, quel est l'avantage principal de la Cineco-Future? Alors, l'avantage de la Cineco-Future est dans le fait que ce type de culture, de méthode, ne demande pas un grand pavé de terre. D'accord? Et sur, on va dire, 200 mètres carrés, vous pouvez avoir une grande production qui sera variée. Pourquoi conseilleriez-vous cette méthode à d'autres personnes? Alors, je conseille cette méthode, comme je l'ai dit précédemment. Cette méthode, elle ne nécessite pas d'avoir une grande superficie de terre. Donc, chez vous, avec sur un 50 mètres carrés, vous pouvez très bien mettre cette méthode en pratique. Elle ne nécessite pas également d'avoir une grande connaissance en entrant chimique. D'accord? Donc, c'est idéal. C'est une méthode qui est idéale et pratique. Alors, quel est l'aspect le plus stimulant de votre exploitation? Alors, l'aspect le plus stimulant de votre exploitation? Quelle serait la leçon la plus importante à retenir d'après vos expériences? Alors, après mon expérience, ce que j'ai retenu, c'est que l'utilisation des intrants chimiques peut être avantageux, mais surtout qu'elle finit par détruire la terre petit à petit. C'est bien de les utiliser. Ça maximise les récoltes. Ça vous permet d'avoir, en fonction de ce bout, un sujet de bon calibre. Mais l'impact sur le sol est négatif. C'est complètement, totalement dévastateur. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans cette aventure? Ce qui m'inspire, c'est l'apprentissage. D'apprendre, d'apprendre de nouvelles méthodes. D'apprendre, pas seulement pour moi, mais pour les personnes autour aussi, qui seraient intéressées. Et surtout, j'espère, et je rêve de voir, c'est la première forme de cinéoculture. Et aussi que dans le Gabon, la cinéoculture soit vulgale. On a même fait une petite visite ici. Ok. Donc, vous pouvez voir ici, je suis en train de défricher, de faire défricher la zone. Donc, bientôt, on peut mettre les premiers armes, des citronniers peut-être, des manguiers. On ira en fonction. Et par là-ci, pouvoir implanter la première ferme en phase expérimentale de cinéoculture. Voilà.